Salut à tous, je suis Urigon, nous sommes en 2023 et aujourd'hui on fait ensemble le tour de toutes les infos qu'on a d'ores et déjà réussi à glaner sur la suite de Kaamelott Premier Volet, le film qui est jusqu'ici judicieusement appelé Kaamelott Deuxième Volet. C'est original surtout. Avant de se lancer, un petit mot pour vous dire que cette vidéo soutient la campagne de financement participatif de la websérie héroïco-débilo-fantaisiste Brocéliande. Et si vous ne connaissez pas Brocéliande, c'est un projet qui en 2021 avait réuni toute une partie de la geekosphère française, de Chechounet à Benzaï, en passant par Guillaume, le roi burgonde de Kaamelott Bria, ou encore Seb Dugrenier et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, et qui revient aujourd'hui avec de tout nouveaux épisodes, toujours autant inspirés par les classiques du genre mais aussi des sources aussi diverses que les jeux vidéo ou la culture web Ça dépasse l'entendement ! Et qui seront produits via ce financement participatif que vous trouverez en suivant le lien qui s'affiche en haut de l'écran mais que vous trouverez également dans la description de cette vidéo. Il y a plein de contreparties très cool pour ceux qui soutiendront le projet et ça sera l'occasion de retrouver encore plein de beaux mondes en train de faire les cons devant la caméra avec notamment cette année la participation exceptionnelle de M. Tony Sabat alias Hervé de Rinelle dans la série Kaamelott. De quoi désolé ? Excusez-moi, j'écoutais pas ? Donc pour soutenir ce joyeux délire et soutenir la fiction sur Youtube, n'hésitez pas à vous joindre à l'armée de Brocéliande sur Ulule. Bref, tout commence évidemment au moment de la sortie du film en juillet 2021 alors que le film vient de subir 10 longues années de report de tournage et je ne sais même plus combien de changements de date de sortie, des mésaventures que je résume d'ailleurs dans cette vidéo que vous pouvez trouver juste là mais aussi dans cette playlist dans laquelle nous avons suivi ensemble étape par étape la conception et puis toutes les infos que l'on pouvait recevoir sur le premier film. Bref, Kaamelott premier volet subit un ultime coup du sort le 13 juillet 2021, soit tout juste une semaine avant sa sortie lorsque le gouvernement français annonce que la présentation d'un pass sanitaire sera désormais obligatoire pour accéder aux salles de cinéma et ce à partir du 21 juillet, soit précisément la date de sortie du film. Face à cette information et l'attente assez évidente du public, la grande majorité des salles de France organisent dans l'urgence un grand nombre de séances type avant-première lors de la soirée et même lors de la nuit du 20 juillet. Cette soirée d'avant-première devient un événement partout en France, les salles sont complètes et certains des acteurs comme Guillaume Bria ou Bogotier de Carmoal et même Alexandre Astier lui-même se glissent dans les salles pour saluer les spectateurs ou viennent même carrément animer la soirée. Certaines salles comme le Grand Rex à Paris proposent jusqu'à 5 ou 6 projections du film dans la même nuit et lors de ces projections, l'ambiance est comment dire... Dès le lendemain, évidemment, les chiffres tombent et le film a engrangé 307 899 entrées en une soirée. Un départ en trombe qui est inévitablement malheureusement freiné rapidement par la mise en place du pass sanitaire qui, dès la semaine suivante, entraîne une chute de 70% des entrées. Les semaines qui suivent, les événements et les annonces se multiplient pour soutenir le film qui, au vu de son budget, se doit de dépasser les 2 millions d'entrées pour être considéré non seulement comme un succès mais aussi tout simplement pour être rentable. Et puis, si le film dépasse ce score de 2 millions d'entrées, Jean-Christophe Ambert, l'interprète de Caradoc, l'a promis, il fera une séance de pole dance pour fêter ça. Au final, le film dépasse le score de 2 349 310 entrées. Attends juste une seconde, donc ça, ça veut dire qu'il a fait plus de 2 millions, donc voyons comment ça s'est passé. Ce qui fait de lui le plus gros succès français de l'année et même le cinquième plus gros succès en France cette année-là derrière un Marvel, un James Bond, Dune et un Disney. Et dans le contexte un petit peu étrange de la crise sanitaire mondiale, il se paie même le luxe d'un petit passage dans le box-office nord-américain grâce à une sortie québécoise à succès. A partir de là, c'est inévitable et la suite de Kaamelott premier volet est annoncée et même s'il y aurait encore énormément de choses à dire sur les jours qui ont précédé la sortie et son retentissement les jours suivants. Je me doute que vous êtes d'abord là pour les nouvelles infos et donc c'est parti, on repart ensemble sur la route de Kaamelott 2. Petit avertissement tout de même à partir de là, je vais régulièrement spoiler donc si vous n'avez pas vu Kaamelott premier volet, n'hésitez surtout pas à bien rester ici pour pleurnicher dans les commentaires. Moi pour tout dire, ça m'arrange au niveau du recensement de la vidéo sur YouTube. Bref, évidemment, les premières infos à être tombées sur la suite de Kaamelott, elles sont tombées dès le premier film lui-même. En effet, au travers de la mise en scène de certains éléments du film mais aussi de l'ultime scène et de la scène post-générique, on a d'ores et déjà quelques pistes quant à ce qu'il devrait en partie au moins se passer dans la ou les suites de Kaamelott. D'ailleurs, soyons clairs, il y a tellement de choses à dire que tout ne pourra pas être mis dans cette vidéo. Oui, moi aussi, je tease les suites, c'est dégueulasse mais on ne peut pas faire autrement sinon cette vidéo, elle ferait 2h30. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais surtout me consacrer aux faits et minimiser les théories sur lesquelles je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos prochainement. Parmi les annonces d'enjeux importants pour la suite de l'aventure, il y a évidemment l'avenir de la confrontation entre Arthur et Lancelot puisqu'à la fin du film, alors que Lancelot retourne dans la forteresse en ruine de ses ancêtres, un gigantesque spectre qui avait jusque-là seulement été teasé par la reine durant le film fait enfin son apparition. Et ce spectre, l'auteur, Alexandre Astier l'a confirmé, c'est le roi Ban, le père de Lancelot et vu que ce dernier, Lancelot, ne semble pas particulièrement surpris par cette apparition, on semble deviner que le père et le fils échangent et fomentent régulièrement ensemble depuis longtemps ce qui expliquerait mieux la défiance de Lancelot à parler de son père à l'époque de la série. Vous êtes le fils du roi Ban ? Je vous chante de tenir la chose secrète ! On sait également que Arthur comme Lancelot ont revêtu des armures singulières durant le premier film, on sait que celle du roi est inspirée de l'ours et que c'était celle de son père, Uther Pendragon, dont le fantôme erre encore dans Kaamelott. Bonsoir beau-papa, je suis enchantée de faire votre connaissance ! Et quand on sait l'importance majeure du thème de la famille et de la filiation dans Kaamelott, on ne peut que se demander si l'étrange armure de Lancelot, et bien ça ne serait pas tout simplement celle de son père aussi. D'autant qu'on le voit dans le film, Lancelot, il semble comme consumé par ce costume qui cache son corps, mais aussi régulièrement son visage qui lui est étrangement vieilli. Et depuis la sortie du film, la costumière Marilyn Fittucci, elle, elle a déclaré que le costume était inspiré en partie de certaines proportions de l'araignée. Et cette comparaison, elle a été confirmée par Alexandre Astier qui a déclaré « Lancelot a été traité comme une araignée, son antre dans le château de Kaamelott est légèrement en sous-bassement par rapport à la salle principale, Thomas Cousseau qui joue Lancelot est grand, il sortait en baissant la tête, ça lui donne une attitude un petit peu arachnéenne qui me plaisait beaucoup. » Et quand on sait que selon les espèces d'araignées, c'est soit les petits qui peuvent manger leurs parents, soit les parents qui peuvent dévorer leur progéniture, et que le peu que l'on perçoit de la relation entre Lancelot et le fantôme de son père, ça ne semble pas être une relation super saine, si l'armure de Lancelot est bien celle de son père. Cela pourrait expliquer le côté agressif et même maladif de l'ancien chevalier blanc de Kaamelott, d'autant que Alexandre Astier toujours déclare également « Tout ce que je peux dire, c'est que Lancelot, c'est quelqu'un qui est dans une transformation depuis longtemps. En fait, ce costume n'est ni plus ni moins qu'une étape, c'est une étape sur ce qu'il va devenir. » Alors est-ce que tout ça, ça veut dire que Lancelot va se transformer en énorme monstre arachnéen ou qu'on parle ici d'une transformation bien plus symbolique ? Tout ça, ça reste à déterminer. Le fait est qu'entre Arthur qui a revêtu l'armure de son spectral paternel et Lancelot malade dans son armure qui s'est réfugié auprès de son spectral paternel, il y a fort à parier que ces deux-là ont encore pas mal de comptes à régler, et d'ailleurs que ce soit les leurs ou ceux de leurs parents. Mais toujours dans le film, on comprenait assez rapidement que, à l'avenir, Lancelot ne serait pas le seul problème à régler pour le roi Arthur. On sait par exemple que Mévanouille va revenir et qu'elle pourra cette fois-ci compter sur son bras droit, un gars qu'on a à peine aperçu dans le film jusque-là, mais qui, d'après Alexandre Astier, aura un rôle bien plus important dans les suites. On sait aussi que le clan des traîtres constitué par le roi Lod, Dagonet, Galsin et désormais le jurisconsulte et même le père Blaise sont en fuite. Or, il semble assez logique que tous peuvent se réfugier chez le roi Lod où les attendent Anna, la sœur du roi, mais aussi et surtout, la future mère de Mordred, le méchant fils du roi Arthur, qui va, selon la légende, tuer le roi Arthur. Et là encore, c'est Alexandre Astier qui confirme cette possibilité en déclarant « Il y a plusieurs légendes que je retiens, ce n'est pas un pan de la légende que j'ai laissé tomber, ce fils incestueux qui pourrait... » Il va quand même falloir que je me pose la question de savoir si Arthur meurt. Enfin, dernier gros morceau côté antagoniste, le retour de Méléagant, le manipulateur mal intentionné qui avait réussi à pousser Arthur jusqu'au suicide à la fin de la saison 5 et qui revient ici durant une scène post-générique, confirmant du coup que les dieux n'ont toujours pas pleinement pardonné à Arthur, puisque d'après ce que dit Alexandre Astier dans le commentaire audio du film, ces derniers espéraient vraisemblablement que le roi tue Lancelot, d'où le changement de couleur et de puissance de son épée Excalibur. Mais tout n'est pas complètement pourri au royaume de Kaamelott, puisque c'est aussi du côté des alliés que beaucoup de changements sont annoncés. Il y a d'abord Sting, alias Orsa, le guerrier saxon qui a obtenu une place autour de la table ronde, même si lui aussi devrait apparemment avoir des comptes à régler avec un supérieur hiérarchique jusque-là resté dans l'ombre et qui sera peut-être d'ailleurs l'occasion d'un nouveau casting international pour Alexandre Astier. Durant le film, on a également rencontré un certain nombre de chevaliers de la table ronde et là aussi Alexandre Astier a confirmé que c'était un élément très important pour lui dans la suite et qu'il avait particulièrement hâte de mettre en image le choc des générations entre anciens et nouveaux de la table ronde. Et si Orsa et les jeunes chevaliers qui n'ont pourtant pas pris part au combat contre Lancelot ont leur place autour de la table ronde, on se doute que les burgondes qui sont, rappelons-le quand même, les seuls à avoir pris part à la bataille contre Lancelot aux côtés de Arthur et sa belle famille, même si je sais que les semi-croustillants étaient là, mais c'est quand même pas le même engagement. Bref, les burgondes, eux, ils devraient en toute logique au moins avoir leur mot à dire dans toute cette nouvelle histoire. Évidemment, tout ça, ce n'est que la partie annoncée par le film lui-même ou par ceux qui y ont pris part. Mais Alexandre Astier a également donné quelques renseignements sur le programme des réjouissances que lui seul pouvait nous apprendre. Tout d'abord, grâce au succès du film, Kaamelott, deuxième volet, devrait arriver plus vite que prévu. Toutefois, comme le but d'Alexandre Astier reste toujours d'écrire une histoire se déroulant sur plusieurs décennies et que le dernier volet pourrait n'arriver que dans plusieurs années, la décision a été prise de raconter une histoire plus importante et plus longue lors du deuxième volet qui serait constitué de deux parties, deux films tournés simultanément et qui sortiront à plusieurs mois ou un an d'écart. Pour expliquer le processus, l'auteur fait le parallèle avec Kill Bill puisque l'on le sait, Kill Bill volume 1 était sorti en novembre 2003 et Kill Bill volume 2 était sorti en mai 2004. Reste à savoir maintenant ce que raconteront ces deux parties du deuxième volet de Kaamelott. Une longue histoire coupée en deux, type justement Kill Bill ou Retour vers le futur 2 et 3. Une histoire puis ses conséquences, un petit peu comme Star Wars épisode 2, l'attaque des clones qui se trouve complétée par Clone Wars. Ce qui, vu la fascination de Alexandre Astier pour Star Wars, serait tout à fait possible. Elle est pas mal celle-là. Ou encore la même histoire racontée depuis deux points de vue différents comme par exemple Arthur puis Lancelot ce qui permettrait d'ailleurs de mieux suivre l'intrigue de la plupart des textes du cycle arthurien dans lesquels Lancelot doit trouver la rédemption en acceptant l'humiliation et en devenant le chevalier à la charrette. Alors ça c'est un surnom pourri, on est d'accord mais c'est surtout un surnom qui lui vient de la confrontation à certaines épreuves elle-même reliée justement à Méléagant et même pour tout dire au père de Méléagant qui dans certaines versions n'est ni plus ni moins que le souverain du royaume des morts. Et vu toutes les histoires de paternité et de fantômes qu'on a amorcées en amont tout ça, ça semble plutôt se tenir. Moi j'ai quand même la légende arthurienne qui me court après je suis pas obligé de taper dedans mais des fois je me sers un peu d'éléments qui existent. En tout cas, quel que soit le choix qui se cache derrière ce double épisode central il paraît à peu près sûr que cette fois-ci Alexandre Astier devrait normalement avoir un budget plus confortable pour mettre en image sa vision de la légende arthurienne et en tout cas aura forcément beaucoup plus de temps pour tourner et que les 45 tout petits jours de tournage qu'il avait pu avoir pour Kaamelott premier volet. Enfin, si on ne sait pas quand est-ce que sortiront Kaamelott deuxième volet partie 1 ou 2 on sait cependant que Alexandre Astier aimerait commencer à tourner à partir du printemps 2023. Ah le printemps, la nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Une date de tournage qui arrive très vite après la sortie de Kaamelott premier volet et qui nous laisse supposer que de toute façon Alexandre Astier savait depuis très longtemps ce qu'il comptait raconter tout du long de son cycle arthurien et que les mois à venir sur la route de Kaamelott le film 2 vont donc encore une fois être très riches en infos des infos que je vais essayer de relayer à chaque fois que ça sera possible ici sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de tout ça ou à partager vos théories sur la suite de Kaamelott dans les commentaires j'essaie toujours de répondre à tout le monde en tout cas ce qui est sûr c'est que je vous lis tous et donc d'ici là et comme d'habitude je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos